Ils attendent tous d'être reçus. Si certains élèves ont déjà déposé leur dossier du baccalauréat, d'autres par contre s'alignent maintenant sur les orientations des autorités de l'établissement scolaire. Les frais d'inscription de 842 élèves, candidats, nous continuons à les recevoir. Nous n'allons pas déposer le dossier pour la bonne et simple raison que nous allons organiser une évaluation encore pour nous rendre compte que ceux-là que nous amenons au bac méritent d'être des candidats. On n'amènera pas un enfant qui a eu un. Son Excellence M. le Premier ministre, en son temps ministre de l'enseignement et notre ministre actuel ont toujours, toujours m'intégrer sur la qualité de l'enseignement et la qualité des résultats. Il faut que les apprenants comprennent qu'ils doivent se préparer dès maintenant. Pour les retardataires, le proviseur du lycée 28 novembre lance un appel aux parents d'élèves. Il faut qu'ils déposent le dossier des enfants. Il y a beaucoup d'enfants, il faut qu'on en finisse. Le traitement, il est long. On prend d'abord au niveau des lycées, il faut corriger. On dépose la coordination, la coordination, on transmet la DEDEPSA. Là-bas aussi, il faut vérifier, il faut corriger. C'est un long processus. Et pour que les choses marchent bien, il faut commencer à attendre. Il faut être dans le délai. Il ne faut pas dépasser le délai, sinon ça risque d'impacter aussi les dates des examens. Le dépôt des dossiers couvre la période du 3 au 30 janvier et le proviseur met en garde tous les retardataires. Dépasser ce délai, aucun dossier ne sera reçu, a indiqué firme à Mungala. Sous-titrage ST' 501